et c'est youtube ici wachum aujourd'hui une nouvelle vidéo sur epic 7 et cette fois ci nous allons parler de comment bien utiliser les molagoras alors les molagoras sont la ressource la plus précieuse du jeu car elles vont vous permettre de skill up vos personnages actuellement sachez que vous pouvez skill up un personnage 5 étoiles par mois en free to play alors où obtenir ces molagoras la réponse est très simple déjà vous pouvez en obtenir quatre par semaine donc deux dans les pierres des missions juste ici vous pouvez en acheter deux donc pour 30 pierres des missions donc les pierres des missions s'obtiennent en vendant des personnages trois étoiles ou même des pingouins voire plus donc après vous pouvez aussi en récupérer dans d'autres contenus du jeu ensuite vous pouvez récupérer un molagora dans l'arène des points de conquête donc c'est pour ça il faut faire ces arènes tout enfin ces arènes assez également pour récupérer des molagoras le au moins celui ci par semaine et ensuite dans la guille du shop de guille où vous pouvez aussi obtenir un molagora donc je vais vous montrer juste à l'instant hop boutique de membres et le molagora se situe ici déjà ça nous fait quatre molagoras par semaine surtout à les prendre non-stop parce que chaque molagora oublié ce sont des molagoras perdu en fait vous pourrez pas les récupérer autrement une fois les quatre molagoras par semaine récupérer vous pouvez récupérer un molagora toutes les deux semaines dans le contenu la tour automate ce contenu juste là quand vous entrez dedans donc là on verra pas la récompense mais je crois que demain c'est dans vers le 23 ou 22 vous allez pour récupérer un molagora juste ici et ensuite pour récupérer trois molagora par mois donc dans le contenu les expéditions en remplissant vos quêtes de ravitaillement donc voyez donc là on en récupère trois ici en plus du coup d'en récupérer je crois maintenant c'est quatre via les bonus de connexion donc voilà tout ça fait en sorte que vous aurez vous allez pouvoir molagora un personnage 5 étoiles par mois donc c'est pour ça il faut faire très attention quand vous allez dépenser vos molagora maintenant parlons de comment bien rentabiliser vos molagora ce que je peux vous conseiller de réfléchir où vous comptez jouer votre personnage car un personnage orienté full pve ne va pas demander beaucoup d'investissement au molagora par exemple je vais prendre l'exemple de ma team w13 alors dans ma team w13 moi je joue furious du coup furieux j'ai été chercher des molagora surtout sur le s3 car le s3 il fallait au moins que j'aille chercher l'amélioration plus 6 pour avoir 100% de chance de mettre la réduction de défense et en plus de ça j'ai récupéré les moins un tour de recharge donc comme ça on a trois tours le s3 et 100% de chance de break def si vous faites pas l'investissement molagora sur ce skill là le skill déjà d'une va être à 4 tours et en plus va être beaucoup rng car vous aurez au final que 80% de chance d'infliger le break def donc 20% de chance de miss en fait donc c'est quand même 20% c'est pas rien ensuite je vais aussi investir un molagora sur le s3 pour que le s3 passe à 3 tours pour comme ça je fais le s2 into le s3 le skill 1 il a trois points en molagora mais ça ce n'est rien c'est qu'à l'époque nous n'avons pas encore eu l'amélioration enfin le changement concernant les coeurs donc en gros le s1 ça a été mis grâce au coeur surtout là vous voyez ces coeurs là donc c'est pour ça que j'ai mis ici au final j'étais cherchant un petit peu la brûlure mais en gros si vous êtes nouveau joueur vous ce que je vous conseille c'est de passer furious amitié 10 comme ça vous avez déjà trois coeurs pour lâcher trois molagora pour au moins chercher le plus 3 sur son s3 et ensuite vous avez juste à investir donc dans le plus 4 plus 5 plus 6 et le plus 1 ici donc ça fait à peu près cinq molagora investi dans furious concernant les autres personnages que je joue en wyvern donc j'ai cygret cygret qui va être mon dps alors généralement les dps vous voulez un petit peu les molas pour gratter des dégâts mais comme cygret je la joue que en wyvern et que avec son stuff actuellement suffit en termes de dps pour que je tue la wyvern très rapidement je n'ai pas été chercher un seul point de dégâts dans les molagora alors les trois points ici c'est grâce à amitié 10 donc voilà cygret c'est potentiellement un personnage que si vous jouez que en wyvern vous n'êtes pas obligé d'aller investir des molagora dessus par contre si vous comptez la jouer un petit peu en pvp peut-être éventuellement vous pouvez aller chercher quelques dégâts notamment sur le s3 qui est sa plus grosse source de dps et surtout la plus intéressante en pvp car ça a posé l'extinction sur la cible en face et passons au dernier cas de figure donc il s'agit de jepurgis alors moi mon jepurgis est plus stress pour la simple et bonne raison que je joue beaucoup en pvp mais si vous jouez un jepurgis que en pve et bien ce que je vous conseille c'est juste d'aller chercher des molagora sur le passif donc mettre les trois points ici pour avoir le crpush augmenté le s3 et le s1 n'ont aucune utilité si vous ne jouez pas jepurgis en pvp donc là ça sera à vous de voir comment vous souhaitez investir le personnage et par contre si vous souhaitez jouer jepurgis en pvp et bien là vous pouvez aller chercher directement les augmentations d'effet du s3 donc vous arrêtez au plus 4 pour les 15% de chance pour aller voir les 100% de chance de stun parce que du coup avec le plus 15% on passe à 100% de chance de stun sur le s3 excusez moi j'étais un peu perdu dans les pensées et du coup le s1 vous pouvez éventuellement aller chercher le plus 5 pour un 75% de chance de provoque mais c'est pas non plus très important c'est surtout le s3 en pvp qui est beaucoup plus important pour les 100% de chance de stun voilà donc là ça concernait jepurgis donc là je vous ai parlé des personnages que vous avez utilisé en pve et aussi la variante que vous pouvez utiliser en pvp ce que je vous conseille aussi ce qui peut être intéressant ça concerne surtout les healers on va prendre par exemple l'exemple de ma make away donc vous venez d'avoir make away donc 5 healers donc les healers vous avez juste besoin d'aller chercher notamment potentiellement les heals supplémentaires suivant les personnages les réductions de 1 tour et les chances d'effet donc là vous voyez ma maid j'ai été chercher ici le moins 1 tour sur le s3 ici sur le passif j'ai été chercher toutes les chances de heal d'augmentation parce que du coup je la joue beaucoup en pvp et en gvg et le s3 je suis seulement parti chercher le plus 3 sur le s1 et là j'envisage bientôt d'aller chercher le plus 6 pour avoir 40% de chance de stun sur le s1 donc maid c'est ce genre de personnage on va prendre un autre personnage qu'est-ce que je peux prendre ? par exemple je vais prendre Elphed qui a un buffer qui n'est pas un heal mais qui a un buffer donc Elphed dans mes compositions me sert juste à poser les debuffs et ne pas faire de dégâts donc Elphed j'ai juste été chercher de l'investissement sur le s3 genre plus 4 pour avoir 100% de chance de poser le sommeil et la réduction de défense et je ne vais pas du tout investir dans le reste du kit du personnage car ma Elphed quand j'ajoute c'est juste pour mettre le s3 et après mettre le breakdif sur toute la team je ne m'en sers nulle part ailleurs par contre après si vous voulez jouer une Elphed qui fasse plus de dégâts vous pouvez très bien rajouter le dernier point sur le s3 et éventuellement commencer à mola le s2 pour faire beaucoup plus de dégâts mais ce n'est pas nécessaire car le personnage juste comme ça fait déjà très bien son rôle concernant les autres 4 figures des healers vous avez par exemple un healer comme S-Anji S-Anji son utilité va être de mettre son s3 dans une compo vraiment orientée pull offensif pour pouvoir empêcher le revive de harby, de maid ou de ruelle donc S-Anji en termes de mola on va juste avoir besoin du s3 les moins 1 tour de recharge pour passer à 4 tours sur le s3 et non 5 tours ensuite le passif alors là c'est au choix moi personnellement je ne le conseille pas sauf si vous utilisez vraiment S-Anji partout et que vous avez un gear vraiment oufissime car le heal de S-Anji en fait c'est par rapport à vos personnages la santé etc donc le heal ne va pas être proportionnel à tout le monde donc là ça sera à vous de voir si vous voulez le faire moi personnellement je ne le fais pas pour moi S-Anji a juste besoin du s3 ça c'est primordial le reste n'est pas forcément utile mais vous pouvez très bien s3 enfin mola son s2 et après du coup le s1 je ne vais pas vous mentir qu'il n'a aucune utilité de mola le s1 parce que déjà on a 65% de chance de réduire l'attaque de la cible et là on voit que dans les mola on ne gagne que 5% et 5% donc on passera sur une 15 donc bon c'est pas forcément utile vu le personnage donc voilà S-Anji est un des healers où vous pouvez juste mettre un mola dans le s3 et le reste n'est pas forcément nécessaire donc voilà là on a déjà parlé des personnages un peu situationnels des healers, des personnages qui buffent ce que vous pouvez aller chercher par exemple on va reprendre, imaginons je prends de ma cerise moi j'utilise un petit peu en termes de débuffer pour mettre les malus etc donc là on voit que sur le s3 je suis aussi allé chercher les moins à tour de recharge et les chances d'effet je n'ai pas besoin de dégâts sur ma cerise car de base elle n'est pas là pour ça sur le s2 c'est pareil j'ai juste été chercher le moins à tour de recharge donc les autres, les plus 20% de dégâts du coup c'est des mola que j'économise par contre si je jouais beaucoup cerise en termes de dps etc j'aurais pu potentiellement investir aussi sur le s2 et le s1 c'est pareil donc là j'ai été chercher l'augmentation d'ardeur et je me suis arrêté pour la simple et bonne raison que quand ma cerise va passer à midi et 10 du coup je récupérerai 3 coeurs et les 3 coeurs je les mettrai dans le plus 4 pour avoir 15% de CR push sur le s1 donc voilà vous pouvez gratter des mola comme ça et maintenant passons au cas des dps donc là les dps c'est encore une autre histoire on va prendre par exemple le cas de harby donc harby c'est un dps que je vais jouer tout le temps dans tous les contenus donc là vous pouvez le plus 15 sans vous poser de questions parce que les dps et bien c'est des dégâts que vous gagnez continuellement généralement la plupart du temps et un dps c'est là pour tuer donc si un dps ne tue pas vous avez potentiellement perdu donc les dps sont un peu les rares personnages où vous devez aller chercher en plus les dégâts et qu'il faudra du coup potentiellement plus 15 donc là je vous ai montré mon harby je vais vous montrer aussi ma landy alors ma landy où est-ce qu'elle se situe ? elle se situe là j'étais un peu perdu donc vous voyez ma landy aussi plus 15 car je la joue elle est là pour faire des dégâts c'est le même cap que pour SSB SSB ça c'est des personnages vraiment utiles partout vous pouvez plus 15 sans vous poser de questions après il y a d'autres types de dps donc là je vais vous montrer site que j'utilise beaucoup en gvg pour notamment faire des kills je l'ai aussi plus 15 parce que du coup c'est un dps monocible qui est là pour one shot et du coup il faut le plus 15 mais vous avez le cas de vildred alors moi je n'ai pas mollet parce que je ne l'utilise pas mais imaginons que vous voulez jouer vildred en cliff team donc il va juste être là pour mettre un S3 après votre setup de combo en arène par exemple en gvg et la team en face est déjà morte avec le S3 donc là ce que je vous conseille sur ce genre de dps comme vildred après la réflexion que vous aurez faite sur le personnage ça serait éventuellement juste deux mollets sont S3 pour avoir le maximum de dps comme ça je ne sais pas vous faites bazar qui fait S3 ensuite vous faites elphed qui fait S3 into S2 donc la team en face a un full break def et ensuite votre vildred fait son S3 et là le S3 est capable de tuer tout le monde et si jamais vous n'arrivez pas à tuer tout le monde ce que vous pouvez éventuellement faire c'est rajouter des mollets sur le S2 comme ça après le S3 il active son passif et là la team en face est complètement KO alors le passif vous pouvez vous arrêter un petit peu avant suivant vos dégâts mais du coup ce genre de personnage vous n'avez pas besoin de mollets le S1 parce qu'il n'a pas besoin de faire son S1 en principe après votre S3 et votre S2 la team en face est morte donc vous pouvez déjà économiser tous les mollets sur le S1 comme ça ce n'est pas de l'investissement perdu pareil un autre personnage qui a ce genre de mécanique on va dire que c'est Mélissa le but de Mélissa on va pas se mentir c'est de faire un S3 pour poser mal à malédiction donc là vous pouvez mollet pour faire le plus de dégâts possibles sinon vous pouvez juste vous arrêter au moins un pour avoir 5 tours et après le but c'est de faire le S2 sur quelqu'un d'autre soit pour tuer et comme ça le malédiction proc aussi sur la team sur le personnage qui aura le debuff pour le tuer vous pouvez possiblement faire 2 kills ou alors le faire sur le personnage qui a déjà la malédiction donc Mélissa son but c'est de faire S3, S2 donc là pareil en fait les mollet agora vous n'êtes pas obligé de les investir sur le S1 après vous pouvez le faire si c'est un personnage que vous jouez partout donc là ça sera à vous de faire vos choix maintenant passons à des cas de figure comme Alencia qui est considéré comme un bruiseur après vous avez ravi ce genre de choses donc là ça dépendra toujours de l'utilisation vous comptez faire d'autres personnages si vous comptez l'utiliser partout et très souvent ou si vous comptez l'utiliser un peu moins souvent donc Alencia ce que je peux vous conseiller au début c'est de l'utiliser comme un personnage qui va strip et non pour faire du dégât donc là vous aurez juste besoin d'aller chercher les mollet agora sur le moins un tour de recharge ici sur le S3 le S2 vous pouvez aller chercher les mollet agora pour que la chance d'activation de son passif soit 50% donc au plus 4 et le S1 vous pouvez vous arrêter éventuellement au plus 4 pour avoir les 75% de chance de break dev vous n'êtes pas obligé d'aller chercher les autres points après si vous souhaitez bien entendu gratter des dégâts vous pouvez aller chercher tout le reste donc là c'est pareil ma Lilibet qui est un peu un des pèses vous voyez j'ai juste été chercher le S3 et le S2 et le S2 j'ai même pas été à fond pour les mollets quand j'utilisais ma Lilibet ça se utilisait amplement parce que de base il est juste là pour kill quelqu'un notamment Arby via le S3 et Yushin est à peu près pareil donc voilà j'espère qu'en tout cas vous avez à peu près compris le raisonnement de comment bien mollet vos mollet agora si je n'ai pas été assez clair ou si vous avez des questions surtout n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires et voilà Youtube du coup cette vidéo conseille sur comment bien rentabiliser vos mollet agora est fini alors bien entendu ça reste votre jeu et vos envies donc faites vous plaisir avant tout si vous souhaitez plus qu'un personnage de coeur une waifu ou autre n'hésitez pas là c'était juste un petit tuto tips pour économiser des mollet agora parce que ce qu'il faut savoir c'est que chaque mollet agora utilisé potentiellement sur un personnage sont des mollet agora perdus moi par exemple j'ai monté à l'époque Ludwig etc maintenant je ne les joue plus donc les mollet agora sont complètement perdus j'espère qu'un jour on aura une option pour les récupérer mais bon pour le moment ce n'est pas le cas donc tout mollet agora perdu c'est vraiment de l'investissement qui fait mal on va dire donc voilà j'espère que cette vidéo du coup vous aura plu n'hésitez pas à me lâcher un commentaire pour me donner votre avis si vous avez des questions etc si éventuellement je n'ai pas été assez clair ou si vous avez d'autres questions en tout cas vous pouvez me retrouver sur Twitch le lundi, le mercredi, le vendredi et le dimanche je serai en stream donc si vous avez des questions n'hésitez pas à passer vous pouvez aussi me retrouver sur mon Discord pour parler du jeu et avec la communauté donc bien entendu les liens seront dans la description n'hésitez pas non plus à lâcher un petit pouce bleu sur la vidéo et à vous abonner à la chaîne c'est gratuit et ça me ferait extrêmement plaisir en plus de me soutenir encore plus allez sur ce YouTube à la prochaine portez-vous bien ciao 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 ciao